Goumé Sucré Ça va ? Oui, ça va. Ça va bien ? Oui, oui, ça va. Tu peux commencer ? Oui, oui, oui. Voilà, Jean, je vous écoute alors. D'accord, donc mon histoire, c'est un Goumé déjà. À quel âge comme ça vous avez déjà eu le Goumé comme ça ? Bon, c'est à 25 ans. Tu as eu le Goumé à partir de 25 ans ? Oui, oui, à 25 ans. Mais vraiment, c'est bien ça. Voilà, donc à 25 ans, j'ai connu une fille. Voilà, je peux lui dire le nom ? Non, il faut te dire le nom chez moi aussi. Bon, je te le nom, d'accord. Je te le nom. Sinon, j'ai connu cette fille. Arrêtez de faire ça. J'enseignais dans une école privée. Oui. Voilà, donc j'ai connu cette fille vraiment. À l'école privée, ce n'était pas vraiment un bon salaire. Voilà, mais elle était à mes côtés. Au moins, elle me soutenait. Deux fois, elle passait même pour essayer de me donner au moins le peu qu'elle a fait en matière de liquidités, de l'argent. Et à l'école privée où j'ai enseigné là, c'était combien le montant là-bas ? Là-bas, c'était 40 000 francs. Mais à son temps quoi ? Oui, à son temps, à son temps. Donc avec 40 000 francs, il fallait payer une maison et puis bon. C'est-à-dire que tu étais dans une maison de 10 000 ? En tout cas, c'était pas ça. C'est-à-dire que tu ne voulais pas avoir 40 000 francs, il fallait parler de studio. Non, 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 je n'étais pas dans une maison. Oui, oui, d'accord. Donc avec les 40 000, il fallait régler pas mal de choses aussi. Voilà, donc elle partait me voir et me rendait visite quand il lui fallait. Donc vraiment, je voulais bien l'aider, mais je n'avais pas ce qu'il fallait. Voilà, c'est ça. Mais elle continuait toujours de venir me voir. Voilà, donc on se voyait toujours. Et ça ne lui manquait pas aussi. Il y a certaines choses qui s'est passées. Donc, il y a... Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle enseignait comme toi ou bien quoi ? Non, non, elle n'enseignait pas. Voilà, parce que... Mais en amour, au moins, elle t'enseignait bien quoi. C'est de ça que tu veux parler. Oui, en amour aussi. Voilà, par exemple chez moi, ici, vos histoires... On faisait des choses. Qu'est-ce que vous faites ensemble ? En tout cas, en amour, en amour... C'était ton genre de personne quoi ? Voilà, c'était mon genre, mon style et puis voilà. Le feeling paraissait bien entre moi et puis elle. Voilà, donc il y a son grand-frère qui me connaissait. Donc, les relations étaient de telle sorte que... On envisageait même peut-être voir les parents un peu plus tard. Mais au moins, déjà, il y avait son grand-frère qui me connaissait. Voilà. Mais est-ce que tu as connu chez elle, à la maison ? Oui, oui. Tu as connu les cours familial ? Oui, oui, j'ai connu les cours. Tu es allé là-bas ? Oui, oui, je suis, je suis. Les parents, au moins, t'ont vu au moins auprès de leurs filles ? Oui, bon, ils m'ont vu. Ils m'ont vu, mais... Mettons oui, bon, là, ça veut dire quoi ? Ils t'ont vu ou ils ne t'ont pas vu ? Ils m'ont vu, ils m'ont vu. Ah, mais tu dis oui, bon. Ils m'ont vu, voilà. Donc, ça a été que l'année était finie. Donc, il a fallu que je change de métier. Afin... Donc, je suis devenu d'enseignant, j'étais devenu maintenant agent de sécurité, c'est-à-dire vigile. Voilà, donc le salaire, vraiment, s'était monté un peu, mais le travail... Enfin, le nom du travail n'était plus le même. Voilà, donc... Dès l'enseignement, tu deviens vigile, c'est que tu es fort. Voilà, donc je suis devenu vigile. Et vraiment, c'était plus trop son mot. Je ne sais pas si c'est le non-enseignant là qu'elle avait suivi. Sinon, du moment où je suis devenu vigile, vraiment, ça l'a vraiment trop plu. Du genre où le salaire avait augmenté, là, ça l'avait plu. Mais le côté vigile, là, ça n'allait pas trop avec elle. Voilà, donc, c'est comme si elle était un peu dépassée face à ses amis pour lui dire que son copain, c'est un vigile et tout. Bon. Mais c'est vigile. Vigile, ce n'est pas... Je ne sais pas. Vigile, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un boulot. C'est un boulot comme tout autre. En France, même, les vigiles sont mieux payées. Les vigiles sont bien vues. L'amour n'a pas besoin des métiers qu'on fait. L'amour n'a pas besoin de... Même si tu es un plombier, un mécanicien, l'argent, c'est l'argent. Il faut d'abord aimer ton homme pour parler que, vous voyez, comme j'étais vigile, j'étais enseignant, maintenant, il veut que... Mais je pense que l'amour n'a même pas besoin de tout ça. Tu peux même marier un grand de ce pays et puis, bon, son amour ne te plaît pas, puis tu le quittes. Et puis, tu vas prendre un petit qui est à côté, même s'il est plombier, que ce sont des gens d'amour qui te plaît, c'est ça. Ne mettez pas, je dis aux femmes toujours, moi, ils seraient l'avocat des hommes. Ne mettez pas dans la tête pour dire que voilà, comme lui, il est enseignant, ou bien il est vigile maintenant. Ah non. L'essentiel, où vous dormez, que vous arriviez à payer, vos petites sorties que le monsieur s'occupe de ça, c'est de ça qu'il s'agit. L'amour n'a pas de métier, l'amour n'a pas de travail. Il faut aimer d'abord la personne qui est en face de toi. Dis-toi que tu as à faire à quelqu'un, que de chercher à avoir cette idée. Elle me demande, elle faisait quoi ? Elle faisait quoi ? Elle était élève. Et donc, quand elle est là, elle ne peut pas marier un vigile. Ah d'accord, vas-y. D'accord, donc, après, j'ai vu qu'elle a commencé, ça a changé un peu d'attitude. Voilà. Moi, parce que je venais plus au travail pour faire la sécurité. Donc, je n'avais plus assez de temps, même au quartier. Voilà. Donc, les soirs, quand je rentrais, on se voyait. Mais souvent, les fois, quand je l'appelais, elle disait, bon, elle était occupée. Elle n'avait plus assez de temps et tout ça. Bon, j'ai vu un changement. J'ai vu un changement. J'ai vu un changement. Mais je ne pouvais pas laisser mon nouveau travail à son profil, en tout cas. Vu qu'au moins, le salaire était un peu rémunéré. Donc, je pense bien que je n'allais pas laisser mon travail pour elle. Mais elle ne m'a pas clairement dit que c'était à cause de ça qu'elle avait changé de comportement. Oui. Mais à moi, je me suis dit que peut-être que ses amis vont se moquer et tout. Parce que quand j'étais enseignant, elle m'envoyait ses exercices que je traitais. Et puis bon, le non-enseignant dans le quartier, tout le monde nous appelle Monsieur, Monsieur, le respect. Voilà. Donc, comme je suis devenu vigile, elle n'allait plus trop avoir cette considération-là. Donc, peut-être, je me suis dit que c'est à cause de ça qu'elle a changé. Donc, un bon matin... Mais quand elle a changé, même au lit aussi, elle avait changé, elle ne répondait plus bien. Au lit, elle ne venait plus. Elle ne venait plus au lit. Parce qu'elle était devenue vigile. Voilà. Elle ne venait plus au lit. Elle ne venait plus à mes rendez-vous. Donc, maintenant, c'est moi qui me déplaçais pour aller chez elle. Mais souvent, quand je viens, elle me dit non, que ce n'est pas possible, elle est fatiguée et tout. Bon. Voilà. Elle trouvait des histoires. Voilà. Mais elle ne répondait vraiment plus au lit. Voilà. Je ne sais pas si c'est vigile. Pendant combien de temps ? Bon, elle a fait trois mois dans ça. Trois mois. Sans te faire plaisir. Oui, sans me faire plaisir. Pendant trois mois. Pendant trois mois. Pendant trois mois. Vraiment, j'ai galéré. J'ai galéré pendant trois mois. Mais tu n'as pas galéré. Tu travailles. Ce n'est pas pour une femme que tu vas dire que tu as galéré. Parce que bon, c'est ce que j'ai dit à la jeunesse de m'écouter attentivement. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, ils n'ont qu'à ne pas faire d'argent dans les têtes. L'argent, c'est un danger qui gâte tout. Est-ce que tu vois ? Sinon, les autres autres, ils ne vont pas avoir femme. Hein ? Sinon, les gens qui font brouettes ne vont pas avoir femme. Moi, j'ai connu un grand monsieur aujourd'hui au marché du boulot, mais qui fait du brouettes, mais qui paye le corps de ses enfants. Il est là, il paye sa maison. Sa femme est toujours à lui. Hein ? Parce que quand tu viens à aimer une personne, il ne faut pas dire parce que lui, comme il travaille, j'élève. Lève son travail en paix et puis il lève la personne qui est en face de toi. Est-ce que tu as vu ? Oui, oui, oui. J'ai toujours dit qu'on n'est pas riches. On apprend à être riches. Il n'y a pas un riche. Quand tu as un moment où tu as accouché, il m'a dit, mon fils est devenu ministre. Mon fils est devenu tant. On apprend à devenir tous ceux-là ici. On commence un peu, un peu, et puis on monte. On commence un peu bas, et puis on monte. Mais ils ne sont pas là pour ça. Ils cherchent les grands. Tu vois, il ne va pas t'envoyer quelque part. Il y en a un qui me fait l'amour. Je ne vous laisse tomber. Mais lui, au moins, il sait que vous allez galérer ensemble. Parce que les femmes, elles sont toutes prêtes à dire, quand je souffrais, lui, là, maintenant, comme il a eu du boulot, il m'a laissé. Tant tu en fais quoi ? On t'a laissé. Vous ne parlez pas pour vous-même, hein. Mais c'est pour dire que l'homme t'a laissé. L'homme, ce n'est pas quand même un homme qui est sauvage. Tu ne peux pas entretenir quelqu'un. Même si tu les entretiens, ils vont te laisser. Toi, tu les entretiens comment ? Parce que si tu es au lit avec ta femme déjà, à chaque fois que tu vas les toucher, toi, maintenant, tu dis trop dessus, hein. Tu sais qu'on l'a beaucoup dehors. Si on ne l'a beaucoup pas dehors, elle ne peut pas rencontrer sa vie comme ça. Un lit, c'est fait pour qu'on se retrouve. Le lit, c'est fait pour qu'au moins, vous changez des idées. Si demain, on a un peu, voilà ce qu'on va faire. Le lit, mais ce n'est pas fait souvent pour moutions. Mais le lit, souvent, c'est pour te donner des conseils. « Ah, ma femme, voilà ce que j'ai gagné. » Par exemple, vous gagnez 40 000. Vous avez tout fait. Un certainement, on ne peut plus plus chez les parents. Dans les 40 000, vous avez tout fait. Vous avez une chambre de 10 000. Au moins, vous deux, au lieu d'aller à l'hôtel payer les chiens, de temps en temps, vous vous retrouvez là. Et puis, vous vous causez de votre avenir. Mais si, c'est pour dire que comme tu étais, « Monsieur, Monsieur », il y a des « Monsieur, Monsieur » qui n'a même pas 20 000. Mais ils sont là. Ce qu'il fallait, les pourcentage, au moins les enfants, ils ont la place là-bas parce qu'ils enseignent dans l'école. Donc, ne nous dit pas que vraiment, parce qu'il n'est plus « Monsieur », il est devenu vigile. « Ma fille, vous êtes toutes mes enfants. J'ai toujours les conseils que je donne. Ça ne plaît pas à certaines personnes. Non, la vie, la souverain, elle supporte les gens. Ce qu'ils nous font. Vous aussi, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Parce que vous ne savez pas où se trouve votre bonheur. Quelqu'un qui t'a vu auprès de lui, il t'a pris aujourd'hui. Demain aussi, quelqu'un d'autre va te prendre là-bas. Parce que c'est comme ça. Quand tu prends pour l'autre, l'autre aussi te prend. On dit que quand tu t'abaisses pour regarder dans l'anus de quelqu'un, il y en a aussi derrière toi qui regarde aussi dans ton anus. Toi, tu as baissé, non ? Tu ne m'as pas arrêté pour regarder dans son anus. Ton anus s'emballe là-bas. Tu as baissé et puis tu regardes. Tu t'abaisses, lui aussi regarde pour toi. Pour toi, il y a un coco là-bas. Tu regardes ça bien. Donc, arrêtez de se foutre des hommes. Arrêtez de se foutre des hommes. L'amour, c'est quelque chose… Il faut prouver à ton prochain que tu l'aimes. Il faut prouver à ton prochain que tu l'aimes. Il ne faut pas te dire parce que c'est comme ça. Moi, je connais un monsieur aujourd'hui qui s'appelle Germain. À un moment donné, Germain qui est là, GESCO. Quand on vient, il dit que cet enfant-là, cette personne-là, elle est voleuse. Il dit, moi, machin, ça. Ce monsieur, il est brigandé. Tant qu'il ne m'a pas brigandé, c'est qu'il n'est pas brigand. Ce monsieur, c'est un chercheur de femmes. Il dit, non. À un moment donné, Germain n'écoute pas. Et encore, il y a un athier qui est à la GESCO. On dit, il n'y a qu'à se voir. Il a la GESCO, là-bas, il est le chef des athiers. Mais un monsieur qui a l'amour de sa famille. Sa femme est métisse. Pour son amour, sa femme est obligée de quitter quelque part d'autre pour venir vivre avec son mari à la GESCO. Parce qu'ils font des enfants-là. Il a fait un plancher, voilà son mari. L'amour n'a pas de couleur. Quand tu aimes ton prochain, il faut aimer ton prochain. L'athier, c'est un monsieur qui a un grand cœur. Quand je parle toujours sur la marantaine, on doit toujours le remercier. Parce que quand j'ai eu mon problème, ils ont cassé mon magasin. Ils ont cassé ma maison. Mais un athier qui vient pour me dire, moi, voilà ma participation. Elle s'est tombée dans le même moment où j'étais malade. Un athier qui a un grand cœur. Ils savent pourquoi ils l'ont choisi aujourd'hui comme chef. Entre lui et moi, notre nom. Ma sœur, ma sœur. Ce monsieur, mon frère là. C'est un monsieur qui a un grand cœur. Et je dois aussi remercier. Mme Derfine. Mme Derfine. C'est un monsieur aujourd'hui. Bien vrai, j'ai fait enfant. La dame, j'ai fait enfant. Elle est son grand frère. Mais ce n'est pas tout le monde qui laisse la porte ouverte. Quand le frère meurt, on ne s'occupe pas. On se dit que les enfants, ils sont venus à eux-mêmes. Mais elle a dit que mon grand frère vivait. Il était encore habillé. Il est mort. La femme seule ne peut pas élever l'enfant. L'enfant est déjà grand. Il a au moins plus de 21 ans. Aujourd'hui, elle a récupéré l'enfant. Moi, je suis contente. Parce que quand l'enfant rentre dans la délicance comme ça, ce n'est pas joli à voir. Il n'y a rien de tellement qu'on ne donne rien à sa maman qu'elle voit son enfant, qu'il n'a pas un problème. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la jeunesse ne me dit pas qu'il n'est plus comme ça. Il n'est plus comme ça, mais il est tout comme ça. Puis, il n'a jamais à l'école. Puis, il ne fréquente pas. Et puis, c'est ceux qui ne travaillent pas la main. C'est eux qui couillent bien. Le bon type que vous voyez là, il ne peut pas couiller. Il peut faire quoi à quelqu'un ? Tout le monde dit, c'est un boss. Il descend devant le Mougoussi, on ne le peut pas. Tu vois, il y a un homme qui te donne trop la main. Je te dis, tu me donne trop la main. On est venu pour couiller. C'est Pigne qui ne répond pas à con. Puis, toi, tu me donne son main. Ça veut dire qu'il ne marche pas. Tu les vois, ils sont sapés à ce gars. Comment il est concepté depuis la traîne ? Sur la terre, il n'y a pas de bonne personne. C'est toi qui le rends bon. C'est toi qui rends la personne-là bon. Aujourd'hui, voilà, tu es devenu artiste. Demain, tu verras les gros contrats. Tu verras les grands contrats. Tu as compté 5 francs. Demain, c'est des millions et millions d'après les jeunes artistes. C'est des millions et millions que tu vas compter demain. Est-ce que tu vois ? Aujourd'hui, elle s'est foutue de toi parce que tu n'es plus monsieur, monsieur. Et tu ne veux pas cacher la vérité. Ah, vraiment, monsieur, je suis dans un trou privé. Voilà, je gagne 40 000. Est-ce que tu vois ? Dans les 40 000, elle t'a aimé. C'était l'amour réel. Parce que ton argent n'arrive même pas à 5 000. Mais si tu finis de payer la maison, il y a la multitude dedans. Tu dois payer le transport pour venir au travail. Tu gagnes combien ? Et elle, dans son amour, les jetons qu'on lui donne aussi, ils venaient partager ensemble. Est-ce que tu vois ? Pour avoir un vrai ami, il faut boire coup de coup. Par exemple, dans le coin de Bérégrom, eux, ils ne s'oublient pas. Par exemple, aujourd'hui, il a 100 francs. L'autre aussi à 100 francs. Demain, ils sont là. Puis l'amitié, un coup, ils deviennent quelqu'un. C'est-à-dire les amis de Longac. Ça commence dans les bistrots. Parce qu'il y a longtemps, ils se sont connus. Comment ils ont galéré ? Ils sont assis dans le climatisé. Ils sont contents. Ils sont très contents. Donc, voilà. Donc, je vous écoute encore en tant qu'une artiste. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu artiste ? Bon, je suis devenu artiste parce que, déjà, c'est... Depuis mon bas âge, il y a ma maman qui... Ma maman, déjà, qui chante. Elle chante chrétienne. Donc, à chaque fois qu'elle allait en répétition, elle m'appelait, elle me faisait signe. Et voilà. M'asseoir auprès d'elle, l'assister de temps en temps. Donc, ça m'a donné... Ça t'a inspiré un peu. Ça m'a inspiré un peu. Voilà. Ça m'a inspiré un peu. Et j'ai décidé comme ça que j'allais faire carrière dans ça. Voilà. Et mon papa n'était pas trop content à l'école. Voilà. Il voulait juste que j'aie mes diplômes pour pouvoir... Vraiment devenir un autre... Pour faire un autre métier du genre, médecin ou bien instituteur et tout. Mais moi, j'avais déjà fait mon choix de devenir artiste. Voilà. Donc, après mon BEPC, j'ai... J'ai décidé de venir à l'INSAC. Voilà. Pour apprendre la musique. Mais mon papa n'a pas voulu payer les coûts pour que je vienne à l'INSAC pour voir... Pour suivre les cours d'artiste. Donc, c'est moi-même, un peu, un peu, avec... Les grands frères que j'ai commencé à écouter. Et j'ai vu que... Ça pouvait réussir. Donc, je me suis investi. Investi et... Voilà. Dieu a fait grâce. C'est pas que ça va. Mais au moins, je peux écrire mes propres chansons, aller en studio. D'accord. Vous pouvez faire un caracou un peu. D'accord. Vous pouvez faire un caracou sans la musique. Il n'y a pas de batterie. Il n'y a pas de guitare même ici. Donc, il faut faire un caracou. Je vais voir. D'accord. Bon, je vais... D'abord, avant de... La fille qui m'a fait... Qui m'a donné le gourmet là. Elle m'avait inspiré. Elle m'a fait une chanson. Voilà. Donc, je vais chanter cette chanson-là. Mais vas-y, c'est ça que tu l'aimes encore. C'est quelqu'un qui a fait gourmet que tu te rappelles de sa chanson. D'accord. Donc, j'avais dit... Pourquoi les autres parlent dans notre love? À quoi que tout ce qu'ils racontent, tu t'en moques? Baby, n'écoute pas les on-dit. S'ils veulent qu'ils disent que tu m'aimes pas assez. Le ciel me sourit à chaque fois que ton cœur est en joie. On est unis pour la vie. Les moments les plus durs de ma vie qui étaient là. Il n'y avait personne. Tu te pliais en quatre pour moi qui était là-haut. Vraiment, il n'y avait personne. Alors... Épaule, aujourd'hui, tu es fatigué. Laisse monter, épaule. Si mon étoile a brillé, c'est parce que tu as été là. Épaule. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vraiment. Ça, c'est une vraie chanson. C'était comme Petit Déni. Petit Déni aussi a chanté pour ça. Quand il était dans le soutien. Il se dit, dans quoi tu me soutiens? Il faut reconnaître dans la vie ce que ton collègue, ton ami te fait comme service. Il n'y a rien de tel qu'on reconnaît le bien faire. Parce que, dans ce monde-là, souvent, les femmes, nous, vous fatiguez les hommes. Vous fatiguez les hommes. Si toutes les fêtes qui arrivent, elles ne peuvent pas respirer. Toutes les mauvaises caractères, elles vont devenir bonnes personnes. Parce qu'il y a la fête qui arrive. Ma fille, laissez-la faire des fêtes. Si tu as un homme qui t'envoie simplement, elle me dit, voilà, ça vraiment 500. Il faut prendre. Ce n'est pas à tout le monde d'en faire cadeau. Hein? Vous demandez les mèches. Les mèches humaines. 400 000. Les ongles. Les cils. On dirait vampires. Mettez tout ça là. Moi, je dis à les gens, les joues de fêtes, il ne faut pas draguer. Une vampire, elle va devenir jolie. Tu rentres dans son film, là. Tu vas te retrouver au cimetière. Tu vois? Quelqu'un ne peut pas être belle jusqu'à... Et puis, il n'y a pas de petits défauts. Attention, oui. Il y a quelque chose derrière. Attention, hein? Et tu regardes les ongles jusqu'à... Tout brille, là. Fête aussi à la sirene qui est dans l'eau pour venir fêter. Parce qu'en bas, là-bas, il n'y a pas de barres. Ils viennent aussi au Dieu ici pour venir fêter. Il n'y a pas de barres dans les lagunes et puis les trucs, il n'y a pas de barres dedans. Tout le monde est au Dieu ici. Tu vas fouiller dans la mer. Tu vas dire, je vais voir barres là-bas. Qui a mis courant là-bas? Donc, respectez la parole des hommes. Les moyens, là. Simple aux bijoux. Simple à l'eau. Ça va, tu as santé, tu t'es réveillé. Il faut que tu es bien. Toi, tu demandes de mettre des 400, 500... Pourtant, tu donnes dans le salon de quelqu'un. Le soir, tu pousses les chaises. Mais quand tu crées là, tu brilles, tu n'as même pas de dortoir. Et où tu donnes même, tu ne les aides même pas de faire quelque chose même. Aujourd'hui, là, il y a ceux qui t'audient. Voilà un sacré. Tu ne fais pas ça. Le soir, c'est toi qui fouilles dans les mammites. Il n'y a rien laissé ici. Les 400 000 t'ont donné, tu pourrais économiser un petit terrain à Sangon. Tu pourrais économiser aujourd'hui ta soirée sur toi. Moi, la seule-là, j'étais malade. Donc, aujourd'hui, Dieu merci que je sois rélevé. Quand on dit que vous êtes artistes, j'ai bien dit, « Non, mais quand on passe à la télévision, là, c'est fini, elle ne touche plus rien. » La télévision, c'est un boulot comme tout autre. Débrille-toi. Moi, je me débrille à cause de mes enfants. Pour que demain, je puisse avoir un petit terrain. Mais ça, le dessus. Est-ce que tu vois ? Donc, vous êtes assis comme ça. Quand l'autre n'a rien, qu'est-ce que je foudrais lui ? Pourtant, toi, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu vois, c'est un filet. « Non, je suis encore en famille. » « Je suis chez mon grand-frère. » « Tu es ton grand-frère aussi, il faut fermer la bouche, là. » « Quand on est chez son grand-frère, on ne met pas sa bouche partout. » « Tu sais qu'elle est là-bas, au moins, elle s'est débrille, elle s'est mariée. » « Elle est dans son foyer. » « Donne-toi ton lorde là-bas, là. » « Il ne faut pas trop durer dans les maisons. » « Laisse-là, ils vont être au relâche. » « Ton type est vigile, là. » « Les vigiles, c'est des hommes. » « Il y a des femmes qui parlent, ils sont coachs. » « Qu'est-ce que j'ai fait à être vigile ? » « Qu'est-ce que j'ai fait à être temps ? » « Est-ce que le village, là, qui travaille là-bas ? » « Mais les villageurs sont mariés. » « Ils ont fait le cacao. » « Cacao, c'est pas pas joué, on les paye. » « Mais du 1er au 31er, ils ont trouvé les agoutis pourris un peu. » « Ils mettent un peu dans ce blon-blon, là. » « Ils sont bien vivants que vous qui êtes en nous. » « Parce que les femmes sont trop chargées. » « Jules de fête, là, mes enfants. » « Ne payez pas le bon portable pour les donner. » « Cherchez à payer les chiennes à un cardinal. » « Jules de fête, tu avais sorti. » « Il faut la bloquer dedans. » « Tu finis de faire ta mougou pendant. » « Tu la laisses partir. » « Parce que tout ce que tu as payé pour être fête, là. » « C'est quelqu'un d'autre qui va s'amuser à ça. » « Parce qu'elles prennent les hommes pour des bêtes. » « Ne me supporte pas, les femmes. » « Moi, je cherche pas à te plaire. » « Je cherche à te déplaire. » « Quand la vérité, il faut te dire. » « Tu vois une femme qui est trop collée sur ta sœur que tu lui donnes l'argent. » « Le juge, tu ne donnes plus, là. » « Elle ne te regarde plus. » « Tu la vois, je chérie, ma puce. » « Et voici mon cœur qui arrive. » « C'est elle qui a gagné quelque chose, là-bas. » « Sinon, si elle ne gagne rien, là. » « Elle ne peut pas t'appeler comme ça. » « Sois quand même gentil. » « Sois quand même très gentil. » « Il n'y a pas de riches. » « Tous ceux qui sont devenus des grands types, là. » « Ils sont passés par le bar. » « Ta maman ne peut pas te mettre tous sur tout le monde. » « Tu vas savoir que tu seras ministre, tu seras président de la République. » « Tout le monde n'est pas passé par là. » « L'homme n'aime pas riche. » « Mais l'homme apprend à être riche. » « La richesse, c'est un truc qu'on apprend. » « Tu n'es pas à l'école, mais tu t'expliques bien. » « Le français n'est pas ma part. » « Je ne parle pas le français, mais j'apprends à parler le français. » « Je ne parle pas le français. » « J'apprends à parler le français. » « On me dit souvent quand tu fais l'émission, tu es choc là. » « On dirait que tu prends de l'alcool. » « Moi, je ne prends pas de l'alcool. » « Donc, mon fils, rien n'est à te rencontrer. » « Je ne sais pas. » « La vie continue. » « Aujourd'hui, il faut avoir l'expérience. » « Pour dire, vraiment, moi qui étais comme ça, je suis comme ça. » « Il faut être patient dans la vie. » « Il faut être vraiment patient dans la vie. » « Ce monde-là, Dieu n'a pas oublié. » « Si Dieu sait que toi, c'est pour toi-là. » « Tu vas voir. » « Il y a des hommes qui ne font rien. » « Qui sont dans la rue, mais tu as une femme qui les écoute. » « Parce qu'il y a une femme de là qui pense à l'argent. » « Tu ne vas jamais avoir foyer. » « Une femme aussi, tu écoutes des amis. » « Moi, quand j'étais marié à Niancoulie, » « Niancoulie ou rien. » « Je n'ai pas d'amis. » « Mon mari fit un pilote. » « Un pilote d'avion. » « Tu peux demander un colonel Koulbali. » « Que le PCA, il a conduit Niancoulie à Bateau-Rigobert. » « Je vivais aussi en zone 4. » « Est-ce que tu as vu ? » « Mais quand même en zone 4, j'avais mon tableau. » « Je tressais. » « Mon mari m'envoyait des produits de la France. » « Moi, je vendais mes produits. » « Mais j'ai une voisine qui a dit, » « Ton mari est pilote. » « Mais toi, tous les matins, c'est toi qui es au dur ici. » « Mme Malin va frapper dans sa porte. » « Le gaz est fini. » « Pour au moins qu'elle aussi, son mari était pilote. » « Mme Niancoulie, » « Est-ce que vraiment ? » « Rapidement, tu peux me donner 5 000 francs ? » « Parce qu'il paraît que le monsieur en temps de venir. » « J'ai dit, » « Ma chère, il faut aller à ton pilote. » « Quand l'avion va descendre, allez prendre 5 000 francs. » « Il n'y en a pas ici. » « Moi, je ne vais pas te donner ici. » « Moi, tous les matins, je suis au dur ici. » « Et en plein air, tout le monde me voit. » « Pourtant, mon mari a des BMW. » « Il a des Vodvo. » « Mais moi, je m'en fous de ça. » « Il faut... » « Dans la ville, c'est les deux mecs qui s'élabent. » « C'est pas parce que lui, il est pilote aujourd'hui. » « Moi, mes parents ne sont pas pilotes. » « Mes parents ne sont pas des pilotes. » « Il n'y a pas des milliardaires chez moi. » « Mais quand même, quand ma mère arrive, avant que mon mari arrive, je le mets à l'aise. » « Quand lui-même, ses parents arrivent à la maison. » « La femme doit faire les premiers pas. » « Tout le quartier au courant. » « Il faut te tromper, même que le courant va couper chez toi. » « Puis elle intervient. » « Dans vos petites discussions, elle va mettre des dents. » « Toi, tu la bouges pour parler. » « Pourtant, tu dors là-bas aussi. » « Quand ça allume là, ça allume ton cul même. » « Là-même, simplement, tu te laves avec ça. » « La maison, c'est lui qui est roi. » « Les hommes aujourd'hui, je vous dis, ne suis pas une femme qui a la jambe. » « Parce que si tu la suis là, elle va te maltraiter. » « Parce que tu n'as pas de valet. » « Parce que c'est pas chez toi. » « Tu es venu derrière. » « Quand même si tu es riche, que l'homme est venu. » « Parce que Pin et le vagin ne sont pas allés à l'école. » « Ou parler beaucoup, beaucoup. » « Pin à lui, il sait à quelle heure il attaque. » « Il est enfermé depuis le matin. » « Mais il faut avoir face de quelqu'un. » « Tu es sur lui, même sans que tu le touches, il vient. » « Dieu avait déjà calculé pour ça. » « Faites-la. » « Ce n'est pas tout le monde qui tombe dans une nouvelle année. » « Quand Dieu t'emmène dans une nouvelle année, il faut dire merci. » « Il faut dire merci à Dieu. » « Parce que ce n'est pas tout le monde qui se réveille comme ça. » « Il y en a, ils sont couchés, ils ne se réveillent plus. » « Donc, tu étais vigileux. » « Tu étais messieurs. » « Tu es devenu vigileux. » « Tu chantes là. » « Ton programme n'est pas encore arrivé. » « Le jour que Dieu va te dire, c'est ici, tu t'assois là. » « Tu as trop conduit là. » « Et puis tu regardes, tu te dis, viens bien. » « Même au village, on dit non. » « Il est là, il est cultivateur. » « Je vois les travailleurs du village. » « Le village, quand ils viennent à Bignan, on ne les paye pas à boire comme ça. » « Tu as payé une bouteille, lui aussi, il va payer. » « C'est du village. » « Mais vous êtes au village. » « Et puis, tous les jours, quand on vient vous rendre visite. » « Vous en avez. » « Mais quand on vend nos cacaoles, on ne gaspille pas comme à Bignan. » « On dépose. » « Parce que quand tu es cultivateur au village ici, chaque jour, ta femme doit préparer. » « Il ne faut pas que chez toi, tu vois, les fourneaux ne s'allument pas. » « Ça donne la poisse. » « Donne-nous la poisse. » « Mais tu les vois, aujourd'hui, ils sont savants que les villageois. » « Ils sont savants que les Abidans en a. » « Il faut voir les villageois. » « Quand ils viennent à Bignan, on l'entend. » « Les polos que tu portes, ils ont pire que ça là-bas. » « Tu vois, on peut être au village, on peut être aux riches. » « Mais vous, les femmes, ne comprennent pas comme ça. » « Un, deux, trois, c'est toi qui insultes ton mari. » « Un, deux, trois, un homme. » « Une femme qui insulte toujours son mari. » « Tous les foyers, tu ne vas pas rester quelqu'un. » « L'homme ne va pas se laisser l'insulter. » « Quand tu vois les femmes Abidans qui ont bouge et tordue, il n'y a un côté, il n'y a pas dents. » « C'est bosse, on les taba bien. » « Tu ne peux pas te battre à l'homme. » « Tu vois, tu as frappé un homme qui l'a saoulé. » « Tu l'as poussé, il est tombé. » « Maintenant, il y en a, il y en a là. » « Il va, il y en a toutes tes dents. » « Puis ça ne va pas quelque part. » « Aujourd'hui, les gens trouvent que... » « Non, la fête qui arrive là. » « Ton mari va... » « Ton mari, déjà, il s'occupe des enfants. » « Les enfants vont à l'école. » « Vous êtes dans une petite pion. » « L'argent comme nous. » « Même si on te donne un million même là. » « Quand il y en a là-bas des maisons. » « Qu'il y en a là-bas des lots courants. » « Un outil même coût cher que tout. » « Il n'y a plus de marché 1000 francs bien ici. » « Pour dire même 2000, ça n'existe pas. » « À la rigueur 3000. » « Au moins, maintenant, on peut se débrouiller dedans. » « Puis ceux qui donnent 1000 francs au marché là. » « C'est eux qui ont des amis qui viennent dans la maison. » « J'ai une tante, elle... » « Mon mari, toujours, il donne 1000 francs. » « Il n'a rien dit. » « Et puis, c'est lui qui vient, ses amis. » « Le plat des pays où elle prébasse, c'est un plat qui est très cher. » « Il y en a rien dit. » « Quand il voit qu'il est venu, il y a trois personnes. » « Il a les pays. » « Manioc bouillé, il a bien bouillé. » « Il a mis piment à côté. » « Il a déposé. » « Ça, c'est quelle plat ça ? » « C'est plat de 1000 francs. » « Tu veux que j'arrive parler devant les gens. » « C'est 1000 francs. » « Je vais parler mes procédés pour faire. » « Mais tu vois, quand même... » « Tu sais que j'ai de la vie. » « Au moins, quand on n'a personne ici. » « 1000 francs. » « On peut gérer à la maison. » « Parce qu'il y a un sac de rien là. » « C'est-à-dire que sinon, il y a même fait de Manioc. » « Il faut aller chez eux. » « Du plein au 30, c'est fait de Manioc là-bas. » « Tellement que c'est fait de Manioc là-bas. » « Quand ça les voit au marché venu là. » « Quand ça les voit là-dedans, eux-mêmes, ils ne sont plus. » « Ils sont morts encore. » « Parce qu'ils ne pouvaient même pas qu'ils allaient les soulever. » « Tellement que chez eux, c'est fait de Manioc seulement. » « Il n'y a pas un jour, il n'y a pas de sauce clé là-bas. » « Si ce n'est pas fait de Manioc, on vient faire des patates. » « Donc, le monde, il faut te dire qu'il faut être patient, mon fils. » « Elle a prié pour que tu viennes sur la terre. » « Avant que tu ne sortes, elle était entre la mort et la vie. » « Juste quand elle t'a donné un tété. » « Elle s'est occupée de toi. » « Tu as marché. » « Tu as fait les quatre pattes. » « Tu as fait tout. » « Tu es devenu un grand monsieur. » « Toi aussi, tu es tombé amoureux d'une femme. » « Donc, il faut te dire que le monde là, la vie là, c'est comme ça. » « Le monde là, c'est comme ça. » « Rien ne passe. » « Quand tu as un problème, les femmes qui ont des amis, peut-être que c'est les amis qui l'ont monté. » « Je pense qu'elle est bête. » « Elle est sauvage. » « Elle connaît son nom. » « Tu n'as pas caché son salaire. » « Si vous avez une femme maintenant, les copines, elles ne leur donnent pas votre salaire. » « Est-ce ok ? » « C'est elle qui vous a mis au travail. » « Mais c'est elle qui vous est mariée. » « Il y a une femme qui disait, une fois, on dit que oui, le droit des femmes. » « Quand l'homme est payé, le droit des femmes. » « C'est enfant de ta mère. » « C'est ta mère qui l'a mis au monde. » « Il m'a montré quel salaire. » « L'essentiel, il ouvre son amour en toi. » « Il y a des fois, même Abidien, qui ne gagne même pas de bise. » « Toi, au moins, chaque soir, il y a PIN qui te fait gongong si ton droit n'est pas. » « Dieu, merci. » « C'est comme ça. » « Et je profite en même temps pour dire au revoir à mon antenne. » « Je dis merci au commissaire Baba du côté du 16e. » « Et Touré, sans oublier tous mes enfants de la police du 16e. » « Et mon petit frère encore, comment on appelle ça ? » « Le Sebe Koubali des toits rouges. » « Parce que c'est ça. » « Donc, vraiment, merci beaucoup de prendre tout ton temps. » « Le conseil du moment-là, c'est de t'enregistrer ce film-là. » « Parce que demain, ça fera plaisir. » « Quand ton cœur chauffe, tu mets le poste que tu as en main. » « Il faut taper sur moi 209. » « Moi, j'ai ma page. » « Tu tapes ça sur moi. » « Tu vas toujours m'écouter. » « Il y a des gens qui ne me voient pas. » « Ils pensent que je travaille. » « Je suis TikTok. » « Moi, je ne travaille pas. » « Les gens sont TikTok. » « Moi, je suis à Ivan TV. » « TikTok, vous prenez mes films. » « Vous me lancez là. » « De temps en temps, faites aussi les retraits sur moi. » « Sinon, je ne travaille pas chez vous. » « Je ne suis pas dans TikTok. » « Moi, je suis à Ivoire TV. » « Je suis à la télé. » « Donc, c'est ce que je voulais te dire. » « Vraiment, merci beaucoup. » « Vous avez votre dernier mot à dire. » « En tout cas, je tenais aussi à vous dire merci. » « Merci aussi à toute l'équipe. » « Vraiment dire merci infiniment à Ivoire TV. » « Oui. » « Et aussi à ma maison de production qui me suit actuellement. » « En tout cas, je... » « Tu oeuvres nuit et jour pour qu'au moins... » « Mais tu n'as pas parlé de ton manandien qui est venu ici. » « Oui. » « Ou bientôt, quand tu es malandien paré, tu passes à la télévision, tu ne parles pas de lui. » « Non, il est là. » « Mais tu dois dire merci. » « À date de commencement, tu dois dire d'abord merci à ton manandien. » « C'est grâce à lui, c'est lui qui a fait le coup que tu sois là. » « Oui. » « On s'est dit que le travail qu'on fait, ça va vraiment voir le jour. » « Merci. » « Merci infiniment à vous. » « Merci aussi à vous. » « Donc, tout à l'heure, on voulait dire merci à mon fils. » « Pourquoi on termine le fils ? » « Le film, là, je voulais dire merci à mon fils. » « Vraiment, du courage en toi. » « Tu es très jeune encore. » « C'est pour ça que souvent, on voit les jeunes sur la route, ils marchent. » « Ils remis la tête la selle. » « Mais quand c'est trop... » « Il y a des bas, même aujourd'hui, il y a des jeunes qui vivent là-bas. » « Parce qu'ils les vivent, c'est telle chose dans la maison. » « Bapada et la dame vont faire qu'il va en France. » « Il n'y a pas quelqu'un qui est né au Parlement. » « Mais c'est le souci qu'il fait. » « Il faut aller jouer avec ses amis pour oublier. » « Parce qu'à la fois, souvent, « Bapada, nyan, 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 nyan. » « Comme Moussi qui est dans ton ouvre. » « Nyan, nyan, nyan. » « Ça se lève son cœur. » « Au lieu de se battre toujours avec toi, c'est mieux. » « C'est pour toi dans ton caresson. » « J'ai pour moi dans mon caresson. » « Viens me balader. » « Pour ne pas que pour une seule femme. » « Je vais mourir. » « Surtout à tous mes petits-enfants. » « Et à mon fils aussi, Eric Nyan. » « Sans oublier Yannick, Boris. » « En tout cas, j'ai dit merci à tout le monde. » « Un enfant, un enfant, on ne peut pas le rejeter. » « Quel que soit le caractère d'un enfant, on va toujours dire son nom. » « C'est ton fils. » « Donc, vraiment, merci aussi à toi. » « Que Dieu, cette année, que ce soit une année pour toi. » « Que tout brille dans tes affaires. » « Que tout ce que tu vas mettre en jeu, que ce soit notre. » « Vraiment, merci beaucoup. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »